Mohamed Djaura, le président de l'Azim. L'Azim, c'est l'association des entreprises numériques du Mali. Donc c'est tout un enchanté pour nous de participer à ce salon. Ce salon qui est fédère des entreprises maghrébiennes et africaines, mais il y a d'autres continents aussi qui ont participé. Et nous sommes heureux quand même de voir l'évolution du salon par rapport à l'année dernière. Il y a eu plusieurs participations cette année du côté de nos entreprises maliennes, mais aussi la grandeur du salon. Donc ce qui est surtout à capitaliser, c'est l'expérimentation. Aujourd'hui, nous avons vu que de plus en plus, les événementiels comme ça permettent de mettre en lumière les entreprises. Donc cela dénote du fait que nous aussi au niveau du Mali, nous devons nous en inspirer, créer des événements de ce genre pour mettre en valeur nos sociétés. Et la particularité cette année, c'est qu'on a vu des entreprises maliennes qui ont été sollicitées aussi par d'autres entreprises. On n'est pas venu ici pour être que des consommateurs de technologie, mais aussi nous sommes venus en tant qu'entreprise de propositions pour faire valoir nos savoir-faire et mettre en lumière les compétences nationales dans ce secteur. Et maintenant, j'attire l'attention des membres de l'ASIM par rapport à ça. Il faudrait que nous, au niveau du Mali, nous organisons aussi un événement de ce genre pour inviter les autres partenaires et les pays frères à prendre part à ces événements, pour valoriser nos entreprises, mais aussi pour mettre en lumière l'attractivité numérique du Mali. Je remercie tous les participants, toutes les entreprises qui ont pu faire le déplacement pour honorer notre pays. Nous sommes venus avec une forte délégation. Le stand, comme vous le voyez cette année, a été vraiment mis en valeur, contrairement à l'année dernière. Donc, ça veut dire que nous commençons aussi à acquérir du savoir-faire dans l'organisation des événements ciels. Et voilà. Donc, je remercie tout le monde. Je profite aussi pour remercier la Chambre de commerce, qui est l'organisation principale des acteurs du commerce et de l'industrie, qui nous a appuyés cette année par rapport à l'aménagement du stand, mais aussi par rapport au témoignage de la Chambre de commerce dans le domaine du numérique. Je vous remercie.